Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, c'est la dixième fois que l'ancien président ivoirien essuie un refus de la part de la Cour pénale internationale. La Cour de l'AE a en effet refusé à l'ancien président ivoirien la liberté provisoire. L'érosion côtière, un phénomène dangereux qui met en péril la sauvegarde de nombreux villages en Afrique, notamment ceux d'Agbo de Raffo ou encore de Pekme au Togo. Les Jeux africains se poursuivent tous jours à Brazzaville, capitale congolaise, parmi les disciplines dont les compétitions n'ont pas encore débuté, le basketball ou encore le handball. Mais tout d'abord alors que le régime soudanais exige que le dialogue politique se tienne à Khartoum. Les opposants, les rebelles et l'Union africaine souhaitent qu'ils se tiennent à l'étranger. Et c'est ce qui se produira, puisque c'est à Paris la capitale française qui a été choisie pour accueillir les pourparlers. Ce mercredi s'y sont présentés les envoyés spéciaux américains et européens pour le Soudan, l'opposition et les rebelles soudanais. Ces derniers plaident d'ailleurs pour une saisie du Conseil de sécurité, afin de forcer le président Omar El-Becher à s'asseoir à la table des négociations sans aucune condition. La CPI, la Cour pénale internationale, a refusé la liberté provisoire à Laurent Bagbo. Il s'agit de la dixième demande de l'ancien chef d'État ivoirien depuis son extradition à la haie. À l'approche de l'élection présidentielle ivoirienne, les juges craignent qu'une simple prise de parole ne déstabilise le pays. Aroua Barkala. Pas de liberté provisoire pour Laurent Bagbo. La Cour pénale internationale a rejeté ce mardi 8 septembre la demande de remise en liberté de l'ancien président ivoirien pour raison de santé. La Chambre d'appel a rejeté les deux motifs d'appel soulevés par la Défense, car elle n'a pas trouvé d'erreur juridique ou factuelle dans la décision de la Chambre de première instance. La Chambre d'appel a donc confirmé la décision de la Chambre, selon laquelle M. Bagbo restera en détention du fait qu'il n'y a pas de changement de circonstance. À l'aube des présidentielles d'octobre 2015, de nombreux observateurs craignent qu'une remise en liberté pourrait mettre en danger le processus électoral en Côte d'Ivoire. Une simple prise de parole en public de Laurent Bagbo pourrait, en effet, mettre en difficulté la stabilité encore fragile du pays. Actuellement, il y a les partisans de Bagbo, il y a des gens même qui, à un moment donné, avaient proposé sa candidature pour l'élection présidentielle, tout ça là, a joué en sa défaveur. Et donc, je crois que la CPI étant une judiciaire internationale, elle est la seule compétente jouissante d'un pouvoir discrétionnaire concernant ces cas de demande. Selon la décision rendue par la CPI, l'ancien président ivoirien serait en mesure d'attendre l'ouverture de son procès. Laurent Bagbo comparaitra le 10 novembre 2015 pour quatre chefs de crimes contre l'humanité perpétrés lors des violences post-électorales en 2011. – Le président gabonais Ali Bongo est attendu à Paris Capitale française ce 14 septembre pour une visite de travail et d'amitié. Il y rencontrera bien évidemment son homologue français, le président François Hollande. Au cours de leur entretien, les deux chefs d'État évoqueront la coopération bilatérale entre leurs deux pays, mais aussi les actualités du moment, à savoir Boko Haram, la situation en Centrafrique ou encore la COP21 qui doit se tenir à Paris. Faut-il ou non consommer des OGM ? Le débat sur les organismes génétiquement modifiés est en tout cas ouvert au Kenya depuis l'annonce faite par le gouvernement de la levée du moratoire sur l'importation des OGM dans le pays. Les avis sont particulièrement partagés sur la question. Hidlette, Mirabel Bissou. – Le Kenya compte lever le moratoire datant de 2012 sur l'importation des organismes génétiquement modifiés au cours des deux prochains mois. La plupart des scientifiques du pays soutiennent cette décision. Même si les Kenyans consomment en grande quantité des produits bio, cette décision relance le débat sur les organismes génétiquement modifiés. – En tant que paysan, je préfère l'agriculture biologique. Il faut utiliser les bonnes graines pour la culture. Les agriculteurs doivent cesser d'utiliser des graines qui ont été manipulées artificiellement. Ces graines peuvent avoir des conséquences négatives sur notre organisme. – Je suis pour les OGM. Le changement peut être bénéfique pour nous. Avoir plus de nourriture dans un délai très court et sans conséquences sur la santé, quoi de mieux ? – Selon de nombreux scientifiques kenyans, il n'y a aucune preuve de risque pour la santé après la consommation d'aliments génétiquement modifiés. Pourtant, certains observateurs n'ont pas confiance aux entreprises en place qui manipulent les semences. – Il n'y a aucune évaluation sur les risques encourus après la culture et la consommation d'OGM. En ce qui me concerne, je pense que nous semblons perdre la souveraineté de ce pays. Ceux qui dirigent ce débat sont financés par des personnes qui ne représentent aucun intérêt immédiat dans ce pays. – En se lançant dans la culture des OGM, le Kenya s'est donné pour objectif d'augmenter sa production agricole. L'Afrique du Sud et le Soudan ont une expérience de cette pratique. Au Kenya, l'opinion reste pour leur partager. Certains agriculteurs craignent des répercussions sur la santé, mais aussi la dissémination des graines génétiquement modifiées qui risquent d'empêcher la culture d'autres espèces. – En Afrique, depuis plusieurs années déjà, les pays côtiers font face au phénomène de l'érosion côtière. Au Togo, par exemple, plusieurs villes sont menacées de disparition à cause de l'avancée de la mer, à l'instar d'Agbo-Drafo ou encore de Kupemé, des localités à activité économique importante. Et même à Kofi, notre correspondante au Togo. – Agbo-Drafo, une localité longeant la côte et située à 58 kilomètres de Lomé, pourrait un jour disparaître. Pour cause, l'avancée de la mer qui, chaque année, occupe un espace de 35 mètres de bandes sablonneuses. Le constat est palpable. Dans cette ville où tout ou presque a disparu plus de routes bitumées menant à Kupemé où extrait le phosphate, se barfaisant autrefois à la fierté de la plage, a été laissé à l'abandon et les maisons à proximité de la mer font désormais ménage avec les vagues. – Par les temps qui courent, les poissons se font en rares et parfois les vagues de la mer pénètrent dans nos maisons et nous sommes habitués. Nous prions le gouvernement de nous trouver une solution. – Plus les années passent, plus le phénomène inquiète. Mais il est possible de freiner de manière efficace l'avancée de la mer. Des méthodes bien définies ont été proposées au gouvernement togolais. – Est-ce qu'on peut protéger la côte ? Oui, on peut protéger la côte par des rechargements sédimentaires. Aller à la banque sédimentaire, faire des prêts sédimentaires et venir installer sur la côte. On peut également bien étudier tout le système et voir quelles sont les pratiques qu'il faut utiliser, mettre en place en relation avec le beach rock qui est sur la côte. – En 2008, nous avons fait une évaluation de 500 millions de francs CFA pour 200 mètres. Donc 2008-2015, il faut reprendre le travail pour définir mieux les coûts. – À Agbo-Drafo, l'érosion côtière est accentuée par les activités de dragage de sable auxquelles se livrent les jeunes. Le temps presse et il faut agir au plus vite. Agbo-Drafo n'est pas la seule localité menacée de disparition à l'horizon 2025. Il y a aussi la ville historique d'Anéhor près de la frontière avec le Bénin. – Les 11e Jeux africains se poursuivent toujours à Brazzaville, au Congo. Plusieurs disciplines ont démarré les compétitions, mais certaines comme le handball ou encore le basketball n'ont pas encore débuté. Les équipes en profitent donc pour s'entraîner. Reportage de notre travail spéciale, El Hadounzaye. – L'objectif de l'équipe de basket féminin du Congo est de relancer la discipline à travers leur participation aux 11e Jeux africains de Brazzaville. L'équipe féminine manque d'expérience car elle n'a pas eu l'occasion de participer à une compétition internationale depuis longtemps. Pour son premier match aux Jeux africains, elle affrontera l'équipe du Cameroun ce vendredi. – L'équipe congolaise de basketball n'existe plus depuis plus de 30 ans. Elles n'ont plus jamais pris part à une compétition intercontinentale. Elles n'ont plus pris part parce que ça fait plus de 30 ans. Ça veut dire quoi ? Il faut refaire, on est en train de refaire le basket. Et voilà pourquoi nous profitons de ces Jeux pour essayer d'attirer le maximum de jeunes filles après les Jeux, qu'elles viennent vers le basket. – De l'autre côté, les équipes nationales de handball s'apprêtent. D'après une décision signée le 11 juillet par le comité exécutif de la Confédération africaine de handball, ces Jeux sont qualificatifs pour les Coupes d'Afrique des Nations, seigneurs hommes et dames en 2016. 24 équipes messieurs et dames de 15 pays africains prendront part aux Jeux du cinquantenaire. L'équipe sénégalaise de handball masculin, par exemple, est fin prêtre. – Ça fait plusieurs mois que nous travaillons par rapport à cette compétition et nous pensons réellement pouvoir quand même nous en sortir. La tâche ne sera pas du tout facile parce que les autres pays se sont préparés au même titre que nous. Mais nous allons donner le meilleur de nous-mêmes afin de pouvoir monter sur le podium. C'est notre objectif, c'est pourquoi nous sommes là. Le tournoi de handball des 11e Jeux africains de Brazzaville 2015 aura lieu du 10 au 19 septembre au Palais des Sports de Kintélé. Les 12 équipes engagées dans chaque version sont réparties dans 4 groupes de 3 équipes. Ainsi, les 2 finalistes dans les catégories masculines et féminines seront d'office qualifiés. Les autres tickets pour la Cannes se valideront toujours suivant le système de pointage des fédérations afin de déterminer le classement de la Confédération africaine de handball. – Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci d'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'Information. – Sous-titrage ST' 501